Mais Lourine, il a existé avant toi. Bien sûr, et toi, t'as existé avant moi aussi. Brian Molko. Laurent, Brian Molko utilise sa carte de bon client que tu lui as donnée la dernière fois. Il vient quand il veut. Ça va, Brian ? Ça va, ça va Thierry ? Tu peux venir quand tu veux. Merci. La dernière fois que tu es venu, il y avait Sacha Distel. Et ce soir, il y a Hervé Villard. Il a pris, il s'est fini. Il s'est fini, c'était la vie. Premier amour, il s'est fini. Alors vous avez un point commun tous les deux. Ah ouais ? Oui, absolument. Vous en avez plein, mais au moins un. C'est que comme Hervé Villard, tu as été, Brian, ami avec un prêtre. C'est vrai. Voilà, vous avez fait des petits séminaires ensemble à l'époque. C'est un signe. C'est un signe, non ? Et puis toi, le problème, c'est qu'à 14 ans, tu as découvert ta sexualité. Tu as oublié les curés. Ouais. Les curés ne m'ont pas oublié, c'est ça ? T'as été victime de... Non, non, pas du tout. Je n'ai jamais été victime de... Toi, tu as abusé d'un curé ? Moi, je me suis abusé de moi-même. Est-ce qu'on peut couper ce geste ? Ouais, il n'y a pas de main à ce point. Je me suis dit bien. Moi, j'ai abusé de moi-même. D'accord ? Tu as vu deux portos dans la voiture, je te l'avais dit, hein ? Voilà, déconneur. Je t'assure. On va rentrer. Mais en fait, c'est peut-être cette enfance proche de ce curé qui a fait que dernièrement, tu as fait un disque qui s'appelle Sleeping with Ghosts, c'est-à-dire dormir avec des fantômes. C'est ce mysticisme peut-être qui est revenu, non ? Moi, j'ai toujours gardé ça avec moi. J'ai toujours... Moi, je suis reconnaissant de ça. Je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé avec les chrétiens. Les métaphores bibliques, c'est quelque chose de très, très fort. Tout à fait. Oui, on peut faire de très belles chansons. Il y a de très belles choses dans la Bible à chanter. Oui, mais dans la Bible, il y a plein d'incestes, de viols, etc. Il n'y a pas que ça. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. C'est pour ça que c'est la Bible. C'est ça qui m'intéresse ces jours-ci. Ce qui est extraordinaire, c'est que la dernière fois, Brian Molko, c'est très bien entendu avec Sacha Distel. Et ce soir, je pense que tu vas très bien t'entendre avec Hermé Villard. C'est quand même l'émission du choc des cultures. Alors cet album Sleeping with Ghost est réédité avec dix reprises de grands standards internationaux. Il y a Johnny et Marie de Robert Palmer. Il y a Melody Nelson de Serge Gainsbourg. Daddy Cool de Bonnet M. C'est quand même extraordinaire. De voir Placebo qui joue du Bonnet M. Et puis, il y a aussi la réédition en français d'un morceau qui s'appelle Protect me from what I want, qui s'appelle Protège-moi en français, avec des paroles de Virginie Despentes. Alors, depuis que vous êtes venu, Brian, dans cette émission, il y a à peu près un an, j'ai lu un article, une interview de vous avec Étienne Dao dans Rolling Stone. Et vous vous énervez contre la télé-réalité. Vous dites que c'est une insulte à la pop. Vous dites que ça ne devrait pas s'appeler à la recherche de la nouvelle star. Par exemple, ça devrait s'appeler à la recherche du nouveau chanteur de karaoké. C'est qui qui en profite ? Oui. Vraiment, c'est la compagnie de téléphone, c'est la maison de disques, et puis c'est la compagnie de télé. C'est pas vraiment... Ça a toujours été. Hein ? Peut-être ? Si, si, si. Ça a toujours été une histoire de pognon. Il y a toujours eu un type qui était là derrière pour ramasser le pognon. Claude François, ou qui tu veux, même si tu ne les connais pas. Ou Lucien Boyer. Ils n'ont pas ramassé le magot d'abord. C'est les Dermannes qui ont ramassé le pognon. Peut-être que vous n'êtes pas entouré de gens qui... C'est pareil, c'est pareil. On ne fait pas ce métier avec la télévision. La télévision n'est pas représentative de notre métier. Nous, je sens... Hervé, ce qu'il est en train de dire, c'est pas qu'on ne fait pas ce métier avec la télévision. Il dit maintenant que c'est la télévision qui fait ce métier. Non, c'est faux. C'est faux. Totalement faux. Qui sait qu'il va avoir de l'attention, après ? Non, les salles sont pleines. Sauf qu'on en parle, est-ce que vous faites votre boulot avec la télévision, monsieur ? Je connais des artistes, ce sont des musiciens extraordinaires du Nord. Ils s'appellent les mauvaises langues. Ils chantent devant 3 000 personnes, ils ne sont jamais passés à la télé. Oui. Il y a un public en France extraordinaire. Tant qu'il y aura du linge aux fenêtres, tant qu'on pourra chanter dans ce pays. Vous n'êtes pas à Star Academy pour que votre carrière... Et un pays qui ne chante plus n'est plus un pays, mon garçon. Ça n'a rien à voir. Moi, je ne suis jamais allé à Star Academy, mais si on m'invite à Star Academy, pourquoi pas ? À la limite, je pense que les mômes ont le droit de rêver. Par contre, tu as le droit de revendiquer. Les mômes ont le droit de rêver, d'accord. Ton boulot, c'est de revendiquer, c'est de changer de coiffure. Non, mais ce qu'il dit lui... Si tu avais la même coiffure qu'Hervé Villard aujourd'hui, ça serait emmerdant. Non, ce qu'il dit, Hervé, ce qu'il dit aujourd'hui, lui, il dit que finalement, le show business est lié à la télé, qui est lié à une compagnie de téléphone, et que finalement, tout ça... Mais le show business n'a jamais été dans la chanson, Thierry. Le show business, il est ailleurs. Il n'est pas dans la chanson. La différence, c'est que... La différence, c'est que les gens, vraiment, ils pensent qu'ils ont le droit d'être célèbres sans pas bosser. C'est ça, c'est ça. Et je pense que c'est ça que la Franche recherche une star et Star Academy, c'est ça. C'est l'idée qu'ils mettent dans la tête des jeunes. Alors, ça crée un malaise social qui est la jalousie de la célébrité. Et à l'âge de 21 ans, les jeunes filles se rendent compte qu'ils ne vont pas se marier avec le capitaine de l'équipe de football d'Angleterre, David Beckham, par exemple. Et puis, ils tombent dans la dépression. C'est un malaise culturel, je pense. Et les gens oublient... La musique n'est pas une compétition de popularité. Moi, je pense que c'est la bosse, c'est la bosse, c'est la bosse et ses talents et c'est quelque chose... Parce que j'ai eu peur à un moment que ça ne se passe pas aussi bien qu'il y a que ça. Si, si, ça se passe très bien. Et j'ai l'impression que ça peut aussi... Ça se passe très bien. C'est aussi là qu'il y a que ça, ça ? Non, je pense... Les gens pensent que vraiment, le rock'n'roll, par exemple, c'est que le sexe, drogue et rock'n'roll, bien sûr que ça existe dans ce monde-là, mais c'est de la bosse, vraiment. On passe 18 mois en tournée, on se casse les couilles pour vendre des disques. Mais Louride, il a existé avant toi. Bien sûr, et toi, t'as existé avant moi aussi. Il t'a donné de la musique, il t'a donné de la musique. Et écoute Louride, moi, ça peut paraître étonnant, mais j'écoute Louride depuis très longtemps. Et t'étais pas né. Bon, je crois qu'on va pas arriver à vous réconcilier. Non, si, ça va, très, 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 très bien. Si, ça va ? J'écouterai son disque. Oui. Les gens sont très partagés, c'est 50-50. Alors, Brian, vous êtes devenu célèbre en transformant votre angoisse d'adolescent, le teenage angst, en art. Et on va voir comment ça s'est passé. On va faire une interview trash. Brian Molko, à partir de quel âge avez-vous commencé à vous maquiller ? Vers l'âge de 11 ans. Ah oui ? Ben, je faisais du théâtre à l'école, alors j'ai toujours associé la scène avec le maquillage. Est-ce que vous avez déjà porté un string en cuir ? Un string en cuir ? Non, jamais. Moi, oui. Ben ouais, t'étais dans ça. Quand ? Quand tu étais en film porno ? Ah oui, quand tu étais stream teaser. Non, pas porno. Pas porno, on a dit. Le clip de charme. Oh merde. Brian, est-ce que vous avez déjà bu du sang ? Jamais. Non. J'ai une copine, j'avais une copine il y a 5-6 ans qui a bu mon sang, mais je n'ai jamais bu de sang de quelqu'un d'autre. Elle n'avait pas des dents en cuir ? Non, 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 non. Est-ce que tu as déjà porté des menottes ailleurs que dans un commissariat ? Oui, bien sûr. Dans un tribunal. Et toi ? Dans un tribunal. Qu'est-ce qu'il a dit ? Dans un tribunal. Je ne sais pas que les soeurs. Est-ce que tu t'es déjà filmé en train de faire l'amour ? Jamais, non. Non, je n'ai pas envie que ça se retrouve sur Internet. Est-ce que tu as déjà sucé des talons aiguilles ? Non, j'ai léché des bottes, mais jamais sucé des talons aiguilles. Est-ce que tu as déjà partagé une copine avec des potes ? Ou l'inverse. C'était un pote avec des copines. En le sachant, non. Est-ce que tu as déjà porté des vêtements de ta mère ? Oui. Oui, elle se soutient à gorge. Ah, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Est-ce que tu t'es déjà automutilé ? Oui. T'as fait quoi ? Autosucé, j'aimerais bien. Je me donne un miroir et la capacité de faire l'autofélation et puis je me rachète. Ça, c'est un message des ostéopathes. Ce n'est pas bon pour les lombaires. Il faut le répéter aux jeunes. Donc, est-ce que tu t'es déjà automutilé ? Oui, oui, je l'ai fait. J'ai beaucoup su faire... Excusez-moi d'être super sérieux pour un instant, mais je suis déprécié. J'ai beaucoup su faire de ça. J'ai pris pour longtemps des médicaments pour. Il y avait des temps très noirs dans ma vie où je me suis automutilé. Je me retrouvais dans des chambres d'hôtel et je cassais des verres et je coupais mes chambres. Heureusement, ça va mieux ces jours-ci. Oui. Merci. Tu as l'air mieux. Ça a bien fait de l'ambiance en l'air. Bravo. Ça, ça a bien plombé l'ambiance. Non, mais c'est important d'en parler parce que c'est vraiment très important que je pense que les jeunes sachent que des gens comme moi ont passé par des choses dans lesquelles ils passent aussi parce que moi, j'ai souffert d'une maladie qui est la dépression et puis ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible de faire quelque chose de positif même s'il y a quelque chose qui est dans ta tête ou qui t'arrête ou qui te force à te haïr ou de ne pas t'aimer. Et j'espère que je suis une inspiration pour les gens et c'est pour ça que j'en parle. Je trouve que c'est super important. Est-ce que, Brian, est-ce que tu t'es déjà rasé les poils du torse ? Oui. Bien sûr. Bien sûr. Souvent. Oui, pour des séances de photos, oui. Tu as dû le faire, toi aussi. Le torse, non, mais ailleurs. Ailleurs ? Les couilles. Pourquoi ? Pour le strip, ce n'est pas très esthétique. C'est des poils qui ressortent du strip. On oublie toujours qu'il a été strip-teaser. C'est marrant. On pense toujours qu'il est maçon et vendeur de brosse. Est-ce que tu as déjà regardé Jean-Pierre Pernod à 13h ? Pardon ? Ça, c'est... Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.